C'était déjà du sport et une incroyable aventure. Il y a 100 ans, Roland Garros, c'était le premier aviateur à traverser la Méditerranée en reliant Fréjus à Bizerte en Tunisie. Et ce matin, une réplique de son appareil s'était lancée. L'occasion d'évoquer à nouveau l'exploit réalisé à l'époque. Le récit de Nathalie Pellerin, Jean-Efflet et Vincent Tampou. J'ai aimé la rencontre avec toutes les personnes qui sont venus nous soutenir, nous expliquer des choses, nous apprendre. J'ai aimé le fait de constituer un groupe qui s'est bien entendu et que le groupe qui s'est constitué au fur et à mesure était là en totalité opposé à Bizerte. J'ai aimé le fait qu'on fasse quelque chose de chouette ensemble. En avion, on puisse être fier. D'avoir fait quelque chose qui n'était pas forcément gagné. Les relations entre les gens. C'est vraiment un esprit d'équipe, une bonne entente. Dès le départ, il n'y a pas eu de mot plus haut que l'autre. Pourtant, il y avait énormément de tensions. Et puis au final, c'est de voir l'avion voler. Et de voir qu'il vole très bien et que tous les jours, ça ne se passe sans aucun problème. Le fait de faire partie d'une équipe, d'un projet qui n'était pas gagné au départ. Donc il y avait du boulot, puis l'émulation qu'on a eue tous ensemble. Le challenge aussi de réussir la traversée. L'amitié de tous les gens qui étaient impliqués dans le projet. Je pense que c'est un très bon souvenir et quelque chose qui est très spécial pour ce genre d'aventure. C'est une aventure folle. Le projet a été faramineux et a été mené à son terme. Construire un avion en neuf mois, je ne savais même pas que ça réussissait. C'était plus ça. Donc c'est cool. On l'a fait. Tous les côtés techniques, j'ai pu apprendre sur l'avion. Jusqu'à présent, les fois que j'avais bossé sur l'avion, c'était des avions qui étaient en statique, donc ils ne volaient pas. Sauf que le Morane, il vole, il y a quelqu'un dedans. Tous les répliquaires vont faire un vol là-dedans, donc il faut faire gaffe. Il a volé huit heures au-dessus de l'eau, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé de piloter, parce que j'ai eu un des quatre pilotes qui a pu voler sur notre machine, notre Morane, et c'est un privilège. C'est énorme pour moi. J'avais déjà plus que 2000 heures de vol en planeur et en avion, mais de voler sur une machine pareille, on est juste une dizaine au monde. En fait, dans ce projet, j'ai tout aimé. J'ai aimé le projet lui-même, le choix de l'avion, le choix de l'avion qui était vraiment quelque chose d'assez difficile au départ. Et vraiment, on se dit, mais pourquoi ont-ils choisi un avion de cette époque-là ? Pourquoi ont-ils choisi cet événement à commémorer ? Pourquoi plein de choses ? Quelque part, c'était pour moi une occasion de rendre hommage à mon grand-père qui était inventeur de moteurs d'avion. Dans les années 1913, il avait inventé un moteur qui s'appelait le moteur cyclone, un moteur rotatif en étoile, semblable à celui qui était monté sur le Moran de Roland-Garros. Ce qui reste mon meilleur souvenir, c'est le premier démarrage moteur. Là, vraiment, c'était une très, très grande émotion avec quelques larmes, je ne sais pas. J'étais derrière mon bureau. Tu avais tout le monde au téléphone, sur Facebook ouvert, tout ça, et en attente de ça. Donc quand il a démarré et que j'ai eu tous les textos qui sont arrivés, c'était assez sympa quand même. J'ai eu l'honneur de tourner l'hélice pour les premiers tours de moteur de ce fameux moteur nouvelle génération qui équipe le Moran de Roland-Garros. Alors mon plus beau souvenir, ça a été le premier vol, puisque ça a vraiment couronné et a mis un point final à quand même toute une phase de construction qui était très importante. J'étais dans la voiture qui accompagnait l'avion, donc l'avion, on ne sait pas comment il va se comporter. On était quatre dans une voiture qui le suivait tout le long. J'étais assis sur le siège, enfin sur la portière, en train de prendre des photos. Et puis au moment, j'ai vu, mais c'est l'inverse. Et on s'est tous posés, on s'est arrêtés, tout le monde s'est tombé dans les bras, les uns dans les autres. Vraiment un grand moment d'émotion. Beaucoup de larmes, tout le monde, un garçon, fille. On se retrouve à retirer les lunettes et dire, non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. J'ai eu une poussière avec l'avion. Quand nous nous sommes retrouvés au matin de la traversée et que nous avons eu 5 000 personnes dès l'ouverture du hangar à 5 heures du matin, pour moi, c'était ce que je voulais faire et on avait réussi tous ensemble. Le plus beau souvenir, c'est certainement l'arrivée sur Bizerte. Nous, on a eu la chance d'être en patrouille sur le Moran jusqu'au bout. et on avance, on n'avait que la mer et on voit la côte africaine qui arrive et on voit donc la Tunis qui s'approche et on voit vraiment la côte se dessine et on s'approche au fur et à mesure et on voit la côte. J'avais des frissons dans le dos, j'avais des émotions, enfin, pas de pleurer, mais vraiment, c'était très fort. Il y a le stress qui monte, on attend l'avion, on se renseigne à la radio pour savoir quand est-ce que l'avion est arrivé, si tout va bien et le plus beau moment, c'est quand il se pose sur la piste. Quand l'avion s'est posé, que le pilote est safe, que l'avion est safe, là, ces moments sont géniaux. On a ressenti à peu près la même chose après le premier vol qu'à l'issue de la traversée. Ça a été de tout se regarder les uns des autres et de dire, on l'a fait comme ça. Le moment de doute, je pense que je l'ai eu quand je suis arrivé au sein de Replicaire en juin où l'avion n'était pas encore complètement entoilé, il n'y avait qu'une aile sur deux qui était entoilée, le fuselage était partiellement entoilé, le moteur était fixé mais ne tournait pas encore et on m'a gentiment dit que ça allait voler dans deux mois pour la traversée. Donc, j'ai rigolé parce que pour moi, ce n'était pas possible mais au final, ça s'est fait. alors comme moment de doute, le plus gros, ça a été le premier jour que je suis entré dans cet atelier où j'ai vu cet avion, c'était quatre morceaux de bois pour une seule table. Il me dit, voilà, cette équipe-là, fin septembre, ils refontent la Seine-Méditerranée. avec ça, ça a été un gros moins de doute. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais aucun membre de réplicaire. Comment est-ce que ça allait voler en juillet 2013 puis faire traverser le 22 septembre 2013 ? C'était quand même à neuf mois. C'était court. Le seul doute, c'était le créneau parce qu'on était hyper... Le projet était fait dans une période relativement courte et le seul doute, c'était est-ce qu'il pouvait arriver à faire quelque chose dans le temps qu'il nous reste ? Le plus grand moment de doute, pour moi, ça a été au moment du premier vol parce que le premier vol, au moment où on a commencé à faire les premiers vols, premier roulage, on a cassé, deuxième roulage, on casse. Enfin, là, c'était très dur. Il y a eu des moments où physiquement, c'était un peu compliqué parce que l'accumulation et puis on a tous des travails par ailleurs. Donc voilà, mais de doute sérieusement, non. On a suffisamment fait le travail en amont pour se dire que c'était jouable et plus des gens venaient nous voir avec une mine un peu attristée en nous disant « mais ils vont jamais y arriver ». Dès qu'on est arrivés vers juin, juillet où l'avion était pas très ressemblant à un avion fini et qu'il fallait traverser en septembre, plus ça allait, plus de gens venaient nous voir et c'était vraiment la pitié. La pitié dans le regard, c'était... Ils ont le sympa pourtant mais ils vont jamais y arriver, c'est sûr. Et puis le fait de voir ça, nous, ça nous a plus motivés à dire « bon, on va leur montrer qu'ils ont tort » et à se remettre au boulot. Au niveau technique, je n'avais pas de doute. On a beaucoup de supports techniques, beaucoup d'experts dans tous les domaines. Je n'ai pas eu de moments de doute pendant l'aventure parce que tout était planifié. On ne passait pas à une étape supérieure tant qu'on n'avait pas franchi une étape inférieure. Si on doute, c'est le premier point de faiblesse, il ne faut jamais douter. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire et être confident, confiant et après, on le fait, c'est tout. Cette aventure a marché parce que l'idée était originale. Les partenaires y ont cru. Toute l'équipe a été soudée tout au long de l'aventure. Il y a eu une équipe super qui était très motivée. Tout le monde a joué le jeu. Et c'est ce qui fait que ça a marché et je ne vois pas ce qui aurait pu nous arrêter. C'est des amis, un métier très fort qui se tissait par des moments durs, bien sûr, des Anglades, tout ça, bien sûr aussi, mais tout ça, c'était tellement riche. On a appris tellement de choses aussi techniques qu'humains. Je pense que c'était l'enthousiasme de toute l'équipe. Tout le monde était vraiment poussé de faire quelque chose dans une période relativement courte. J'aurais tendance à dire que ça a marché parce qu'il y a eu un esprit de groupe. Vraiment, c'était une aventure humaine. C'était ce qu'on cherchait d'ailleurs. Ce n'était pas la reconstruction pure d'un avion en tant qu'hôtel, c'est une aventure technique. Mais de notre point de vue, ce challenge, il ne pouvait s'envisager qu'avec une notion d'aventure humaine derrière. Et donc, se faire des copains, partager des moments pas forcément toujours très faciles, mais partager beaucoup de moments avec ces gens-là. Quand vous vous entourez des bonnes personnes, qui a une relation de confiance qui s'établit entre ces personnes-là, vous êtes sûr que cette aventure peut aller au bout. C'est une équipe très soudée. Et donc, les moindres problèmes qu'on a rencontrés, on a pu les résoudre entre nous. Il y avait toujours quelqu'un qui avait une solution et qu'on arrivait à mettre en œuvre dans le temps imparti. C'est grâce à toutes les personnes qui étaient là au début, qui sont arrivées pendant, avant moi, après moi. Et ils sont tous arrivés à un moment où on avait besoin d'eux. Je ne sais pas comment, mais chaque personne est arrivée à un moment clé et on avait besoin de lui à ce moment-là. C'était juste incroyable. C'est une équipe déjà très soudée de gens hyper brillants, de jeunes, de jeunes hyper brillants, hyper compétents et qui, dès le départ, ont su s'organiser de telle façon que le projet aboutisse. L'aventure de Roland Garros, c'était quelque chose de formidable. Il a risqué sa vie pour l'aviation, je dirais, pour lancer tout ça. Et je pense que notre aventure, c'était le meilleur moyen d'honorer ça, de le fêter lignement, de le s'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada